J'essaie d'avoir ton opinion en tant qu'O.G. sur différents sujets. Donc c'est comme un petit jeu que j'ai pour toi, ça s'appelle « En tant qu'O.G. ». En tant qu'O.G., donne-moi ton opinion sur le rap game et le auto-tune. Je dirais que c'est l'évolution de la musique. Exemple, quand j'ai commencé à rapper, on a commencé sur du rap 90s, mais c'était déjà éventé. On est rentré dans cette vibe-là. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, mais tu fais du auto-tune, c'est pas du real. » Mais ça a commencé quelque part. Comment je pourrais dire, il y a une translation, il y a une suite à la chose. Donc moi, l'auto-tune, pour moi, c'est une continuité de la musique. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Mais c'est comme, c'est un instrument. Si tu l'utilises bien, ça sonne bien. Il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais moi, j'aime pas l'auto-tune. » Ben, OK. Il y a des gens qui vont se dire « J'aime pas le i, j'aime pas le sartre, j'aime pas le tueur. » Ben, ça fait partie. Chacun son goût. Chacun son goût. Ça fait partie de l'évolution de la musique. Sur le moment, dans 10 ans, il va y avoir un nouveau blogging qui va apparaître. Le monde va se dire « Ouais, l'auto-tune, c'est ça qui bombe. » Puis ça, ça ne bombe plus. Ça ne finit plus, là. Ça fait que je n'ai pas vraiment d'opinion sur ça. Tu sais, moi, peu importe, je suis quelqu'un qui s'ajuste. Donc, pour moi, l'auto-tune, ça me... Au contraire, je l'aime bien, man. Parfait. Tu as entendu. Parce que la plupart du monde pensent que les OG hate sur le new wave of hip-hop, which is more like auto-tune and bouncy and trappy. Mais ce n'est pas vraiment le cas, nécessairement. Tu comprends? Ça dépend vraiment des cas. C'est ça. Deuxième question. La nouvelle génération de rappeurs du Québec-Montréal. Quelle est ton opinion en tant que OG? Toi, quand tu étais dans le game, c'était vraiment... Everybody had their own style. Il fallait que tu viennes avec ton style pour être remarqué par... Tu sais ce que je veux dire? Tu dois être différent. Maintenant, en considérant le game, moi, personnellement, I feel like everybody is kind of sounding the same. C'est très similaire. Toi, en tant que OG, quelle est ton opinion par rapport à ça? Moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans... Surtout les... Excuse-moi. Surtout dans les flows. Je ne sais pas si tu avais vu un interview de Snoop. Soutar et Fifty. Exactement. Puis il parlait de la cadence, des flows, puis toujours... Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'MC qui suivent cette cadence-là. Puis à un moment donné, ça devient redondant. Puis il y a beaucoup d'originalité qui se perd. Je te dirais que, ouais, je trouve que ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve que ça fait que... Tu sais, c'est comme même moi qui est, je te dirais, dans une nouvelle tendance. Je joue un peu avec le flow et tout. Mais tu sais, c'est comme je n'écoute pas beaucoup de musique. Ça fait que je ne suis pas trop influencé par les flows. Mais je sais qu'il y a une cadence que je dois suivre. Tandis qu'il y a beaucoup d'MC qui suivent toujours la même cadence. Puis à un moment donné, c'est comme je vois une vidéo d'un tel. Puis après ça, je vois une vidéo d'un tel. C'est juste que les mots sont différents. Mais la cadence est toujours la même. Je pense que les gars, ils peuvent aller chercher un petit peu plus d'originalité sur ça. Mais ce n'est pas pour dénigrer leur talent. C'est juste pour donner un petit peu plus de versatilité à la chose. That's what's up. Troisième point maintenant, c'est par rapport à quelque chose qui a été très viral à Montréal. Quelle est ton opinion par rapport au 50K Challenge? Je ne sais pas si tu as vu ou tu as entendu parler du 50K Challenge. Donc toi, en tant que OG, tu es placé dans une position. Maintenant, il faut que tu te penses aussi, when you were in your days. C'est-tu comment je veux dire? You know what I mean? Considérons tout. What's your opinion par rapport à ça? Moi, personnellement, de ce que je vis de tous les jours, puis où est-ce que je suis présentement, pourquoi je ne me sens pas bien avec ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on regarde bien, c'est comme... Tu parles avec 50 000 dollars, man. Il n'y a pas juste les auditeurs qui te regardent. Tout le monde te regarde. Il y a un danger de tous les angles. Tu vois, je veux dire, à la fin de la journée, moi, personnellement, si ce serait de moi, j'ai des actifs. Je pourrais... Mais je trouve que c'est... Je ne sais pas. Pour moi, ça ne représente pas un... Comment je pourrais dire? Un mouvement pour montrer quelque chose par rapport à la game, du rap game. Dans le sens que... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je veux dire, c'est peut-être une stratégie, mais ce ne serait pas mon style de stratégie. Parce que je trouve que ça dévoile trop de choses, puis ça ne me représente pas bien. Peut-être que, comme je te dis, il y en a que pour eux, ils sont à l'aise avec ça, puis ils savent comment se gérer avec ça. Tu comprends? Tout dépendant de ce que tu brasses aussi dans la vie. But me, je ne peux pas me permettre de faire des bails comme ça. I got you. C'est de la chaleur, c'est beaucoup de choses. Mais encore là, comme je dis, moi, je suis quelqu'un que... Ceux qui me connaissent, je respecte les gestes et les opinions de tout le monde et les moves de tout le monde. Parce que si tout le monde savait c'était quoi la recette ou c'était quoi la vraie chose, tout le monde le ferait. Exactement. Donc, mais c'est juste personne... Là, ça reste personnel. Moi, flashe ça comme ça, ce ne serait pas mon genre de... I got you. Maintenant, maman, c'est russe. Il y a un point qu'il faut qu'on parle absolument. Cette question m'a été demandé par plusieurs personnes. No doubt. Ça, c'est pour tous ceux qui suivent The DMS Battle Ring. You know what I mean? Il y avait le battle de G-Proof et I'm Mad, dont tu étais le juge de ce battle. Maintenant, le battle est très controversial. La décision, les gars sont venus... Oh, physique! Non, non, comment ça se peut? Parce que tu as demandé au crowd de juger qui a gagné le battle. Donc, maintenant, we're here. Selon toi, if you really remember, qui a gagné ce battle, selon toi? I'm Mad ou G-Proof? Attends, là, j'essaie de me rappeler que... Ouais, il y avait... Ouais. Mais il me semble que G-Proof, pour moi, avait bien... C'est ça, je ne me rappelle pas vraiment bien, là. Parce que moi, des fois, j'ai tellement de choses en tête, là. Mais il me semble que G-Proof avait bien donné son... Je sais que I'm Mad aussi était tight, mais je n'étais pas contre la décision du crowd. J'ai bien fil. Puis pour de vrai, bon, tu sais, c'est comme... J'ai décidé d'y aller comme ça. Tu sais, c'est comme... Je voulais mettre un petit peu de... Tu sais, un petit peu de... Que tout le monde participe, en fait. J'ai donné un vote de chaque côté. Puis le crowd a décidé. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal par rapport à ça. Est-ce que toi, par rapport... Est-ce que c'était vraiment ton... Est-ce que le crowd... La décision du crowd, c'était ton vote? La raison pourquoi, c'est que... À the end of the day, c'était un battle. C'était 500 piastres, le battle. Les gars avaient mis le hype pour la préparation. Et que le crowd décide, ça rendit un peu le monde. Non, le juge devait te dire son mot. Tu comprends? Donc maintenant que t'es là, I want to clarify stuff pour toi. Tu inclines plus vers Jiproof. Mais moi, 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 personnellement, J'étais satisfait de la décision. Parce que, personnellement, j'ai senti... Pour moi, Jiproof avait une petite longueur d'avance. Et j'ai senti que le crowd l'avait ressenti. Fait que dans le fond, quand j'y étais de cet avis-là, C'est que je sentais que le crowd allait justement appuyer Ce que j'avais dans ma tête, en fait. I got you.